En ce qui concerne les... vous m'avez rendu à grand service quand vous avez déjà donné à peu près qui était le père Boimard. Je rajouterai, je ne voulais pas... je voulais en dire deux mots sans m'y étendre puisque je voulais m'étendre surtout sur les questions de sa biographie scientifique. Mais sa naissance, c'est 1916 et sa mort, 2004. Le père est rentré chez les Dominicains en 1935. On demande toujours pourquoi il a pris ce nom de Marie-Émile et pas son nom de baptême étant Claude. Il l'a pris en souvenir d'un de ses oncles qui était le frère de son père, qui était militaire et qui était aumônier et qui est mort sur la bataille d'Italie en 1918. Voilà. Il a été ordonné prêtre en... 1943, je crois, à Chambéry, précisément, à Chambéry. Il a fini ses études au solchoir parce qu'on l'avait déjà pressenti pour des études théologiques. Mais il fallait faire... des études bibliques. Mais il fallait faire tout de même une licence ou un doctorat en théologie. Et donc, il va au solchoir. Il arrive à Jérusalem en 1945. Il y aura, comme a dit le père Jean-Jacques, il y aura un petit arrêt pour Fribourg. Et le père restera ici, retour à Jérusalem en 1953. Et il enseigne en 40 ans jusqu'en 1993. 40 ans d'enseignement. Ce qui décèdera en 2004. Ce qui vous a été dit aussi, donc je le répète tout de même, quand on... et c'est important pour ce que je vais faire ce soir, quand on regarde la biographie, la bibliographie de Marie-Emile Bois-Marc, on est impressionné et on se dit, je n'y arriverai jamais. Et en effet, il y a, le père les a comptés, il y a 190 notices, de livres, d'ouvrages et de publications d'articles, d'articles très spécialisés. Ça fait quand même un gros corpus. Mais, qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Non pas vous raconter ces 190 notices. Le père Garouti m'avait demandé, m'a demandé de faire un ouvrage sur la biographie scientifique du père Bois-Marc. Et je suis en train de rédiger ce travail, j'espère bien qu'à la fin de l'année, ce sera fini, c'est bien avancé. Mais une conférence n'est pas un cours. Et une conférence n'est pas non plus de vous raconter mon livre. Ce que je voudrais ce soir, c'est vous faire entrer, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pour les exégètes de métier, ils l'auront déjà fait, mais ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous faire entrer dans l'exégèse, dans l'esprit de Marie-Emile Bois-Marc. Qu'est-ce que c'est que cette exégèse ? Très souvent, on en parle, mais quand on fréquente longuement les textes, comme pour beaucoup d'auteurs, on voit que c'est beaucoup plus complexe en apparence et assez scientifique. Je vous montre quelques petites photos, là, c'est juste pour vous donner, là, avec le père de Vaud, vous voyez, il est tout jeune. Le voilà, j'aime beaucoup cette photo. Et ma photo préférée est quand même celle-ci. Bien. Alors, pour commencer, je vais, d'une façon, je dirais, pédagogique, voir comment on entre dans le système de Marie-Emile Bois-Marc. Et pourquoi on s'intéresse à cela ? Et pourquoi on lit la synopse et le commentaire de Jean et les travaux ? Eh bien, je dirais, je fais toujours cette petite expérience, même des fois des cours, on dirait, voilà, « Apportez-moi un évangile de saint Jean. » On va m'apporter certainement une version de la Bible de Jérusalem ou de l'Atobe ou je ne sais quoi. Je dirais, non, écoutez, je préférerais que vous me portiez une version grecque. Alors, là, pour la version grecque, on entre tout de suite dans des schémas complexes. Je vais vous montrer deux exemples. Eh bien, l'édition Tichendorf avec huit éditions. Et si Tichendorf fait huit éditions sur le Nouveau Testament, c'est qu'il y a des questions qui se posent. C'est ça que je voulais vous montrer. Et puis, on prendra aussi, aujourd'hui, on prendra un essai à l'Andin, comme vous le savez. Mais c'est surtout Vescott et Hoth qui vont s'attacher à un manuscrit. C'est toute une histoire, on va en parler, du Vaticanus, qui est le manuscrit, disons, entre guillemets, le plus sérieux. Alors, je vous montre ceci. Pourquoi ? Je vous montre ici une photo, une scan de Nestlé Allende. Vous avez en haut le texte que j'ai mis en vert, vous avez dessous un apparat critique. Je vous pose tout de suite la question, les exégètes le savent, bien sûr, mais tout le monde ne le sait pas, qu'est-ce qui est réel là-dedans ? Le texte qui est en vert est un texte construit. C'est un texte construit par des lois, des principes, d'exégèse, des lois exégétiques, des principes, des différentes, et dessous. Donc, en haut, c'est construit. Ça n'existe nulle part. Et il faut bien le dire, quand on dira que Mille Boismer a créé des documents qui n'existent nulle part. Ce document n'existe nulle part. En revanche, ce qui est dessous, la paracritique, renvoie à des réalités, des manuscrits et des variantes. On peut aller consulter le manuscrit, il est réel. Donc, vous ne pourrez pas m'apporter l'évangile de Saint Jean original, comme croyez Ouescote et Hoth. Je vous montre ici, l'édition de Tischendorf, ça fait encore plus peur. Il s'y reprend à huit fois. Vous voyez, qu'en haut, en vert, le texte construit par Tischendorf qui, à la fin de sa vie, fait plus confiance au synapticus et puis tout un apparat de notes qui, eux, elles, sont réelles. Donc, voilà, c'était vous montrer la différence du réel et du virtuel. Quelle est, si nous continuons notre recherche, vous me direz, oui, mais moi, je voudrais quand même avoir entre les mains quelque chose de réel. Alors, je vous dirais, ce qu'il y a de plus sérieux, c'est le Vaticanus. Mais, en vous parlant de manuscrits, il y en a d'autres. Il y a le Vaticanus, il y a le Cymaticus, il y a l'Agenius et bien d'autres. Plus tous les minuscules de Fonsodène, et cetera, et cetera. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Eh bien, vous allez choisir, vous allez être forcés d'entrer dans un travail d'exégèse. C'est-à-dire, il va vous falloir, bien sûr, c'est un texte très sérieux, mais, ça va être la première centrée dans le poids marre, ce codex, qui est le plus beau, le plus sérieux, il est du IVe siècle. Et entre l'Église primitive et le IVe siècle, il y a de la place. Voilà, c'est ça la grande question. Il y a de la place. Donc, les éditions Nestlé-Hallande, qui sont à la 28e, je crois, eh bien, font confiance, comme le cardinal Martini, plutôt au cadre au codex Vaticanus. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux, mais, là aussi, il faut retoucher certaines choses et voir les variantes qu'il peut y avoir par rapport à d'autres manuscrits et surtout, et surtout, la date. Ce manuscrit est du IVe siècle. Il est très certainement, une hypothèse, mais il fait partie très certainement de la collection que l'empereur Constantin avait demandé à Euseb de composer 50 bibles et donc, peut-être aussi le Sinaticus. Certains pensent que oui, certains pensent que non. Toujours est-il que c'est, je ne dis pas très tardif, mais, il se trouve, il se trouve que va se poser là-dessus quelques questions. vous voyez comment se pose le problème et maintenant, ce problème du Vaticanus et des manuscrits entre de plein pied dans une première, première part du travail de Marie-Voie-Bois-Bard, c'est la critique textuelle. Critique textuelle, christique interne. Donc, on va s'arrêter d'abord. comment procède-t-il pour la critique textuelle ? Il cite, peut-être certains ne l'ont pas vu, mais dans ses premiers articles, il cite Vagané, qui a été professeur à Lyon, et qui, Vagané, déjà dit le Vaticanus, c'est bien, mais, ce n'est pas forcément sûr. Alors, qu'est-ce que fait Boimar ? C'est ici que commence, je dis, la première grande question de l'exégèse de Marie-Voie-Bois-Bard. Qu'en est-il du Codex Vaticanus ? Peut-on penser, comme Vescott et Hoth, le croyaient naïvement, que sur sa base, on pourrait reconstituer le texte original du Nouveau Testament ? C'est en 1950 que Boimar décrit son approche de la question dans un article paru dans la revue biblique qui trafera la ligne exégétique de toute sa carrière, du début à la fin. Cet article fondamental s'intitule Critique textuelle et citations patristiques. L'article part d'une constatation qui sera l'objet d'une recherche serrée et constituera la base de sa méthode de travail. Voilà. Eh bien, on le dit en deux mots, le père aligne dans cet article une vingtaine de citations de père sur Jean 17,5 et puis d'autres. Il y a d'autres citations. Et elles ne sont pas pareilles que le Vaticanus. Et elles sont très souvent pareilles entre elles. plus un témoignage très fort chez Saint-Jérôme. Saint-Jérôme dit qu'on a mal traduit à un certain endroit, fait la citation en grec et donc, comme dit Bois-Marc, si Saint-Jérôme s'applique à parler de mauvaise traduction et à citer le grec, et il cite le grec, et ce n'est pas le Vaticanus. Donc, nous sommes amenés à penser comme il le pensait, qu'il y aurait un archétype plus haut et que, vous voyez, ce que je vous montre ici, où c'est mon appareil ? Je cherche à pousser là. Vous voyez ? Les exégètes font ça. Voilà. Mais on va se rendre compte que ça n'est pas égal à ça. Ça est différent. Il est différent mais égal à ça. Et on voit qu'il y a une tradition patristique qui va remonter certainement à un archétype plus haut et certainement qu'il y a aussi un archétype dont viendrait et le Vaticanus et la tradition patristique. Et le Vaticanus va constituer véritablement ce qu'on peut appeler un rasoir d'Occam car il sera difficile de remonter plus haut. Et je cite Bois-Marc « La plupart des auteurs qui se sont occupés de critiques textuelles ont été déroutés par le caractère insolite des citations bibliques que l'on trouve dans les pères. Celles-ci en effet s'écartent assez souvent du texte des manuscrits et l'on en conclut que les pères citaient de mémoire. Je pourrais vous raconter mille histoires que ce n'est pas vrai. D'où une défense à l'égard de leurs témoignages. Une défiance. Il est étonnant de constater combien peu de pères citent exactement le texte des manuscrits. Ici encore, on peut donc affirmer que l'ensemble des pères cite 17,5 d'après un texte presque entièrement inconnu des manuscrits grecs latins et syriacs et que ça c'est une citation de Bois-Marc et que seule la Saïdique et la version éthiopienne nous ont à peu près fidèlement concernés. Bois-Marc conclut alors à côté de la tradition manuscrite il existe comme une autre tradition celle des pères presque entièrement différente de la première. A partir de sa conclusion Bois-Marc établit un véritable rasoir d'Occam une coupure un véritable rasoir d'Occam entre le texte que nous recevons et le texte qui sont au-dessus et qui nous parviennent dans des brides des pères de papyries. Voilà pour un premier point. Deuxième point aussi qui est très à la mode aujourd'hui les témoins de son temps c'était la position sur les évangiles apocryphes. Il était dit il était quand je faisais moi-même une étude les apocryphes c'était des gloses de mauvais goût du Nouveau Testament. Il se trouve que Bois-Marc va travailler sur le protévangile de Jacques l'évangile de Thomas les actes de Pilate l'évangile de Pierre surtout l'évangile des Hébreux l'évangile des Égyptiens et d'autres. Et maintenant on a pu mettre découvrir en particulier je vous renverrai à Marghera le mystère apocryphe introduction à une littérature méconnue mais aussi à Gilles Dorival. En fait on trouve les apocryphes ne reflètent pas exactement le manuscrit mais vous voyez ce qui se passe c'est toujours pareil il y a un manuscrit là c'est les récits de la Passion et bien il y a un manuscrit une tradition qui influence les canoniques et qui influence les apocryphes. Alors après les apocryphes ont suivi massivement glosés tout ce que vous voulez mais il y a des traditions plus hautes qui sont rentrées et on peut aussi le prouver maintenant il y a beaucoup d'articles actuellement c'est beaucoup plus développé Boimard écrivait alors le but de cette étude voilà je vous l'ai mis en haut n'était d'ailleurs pas de reconstituer dans le détail telle ou telle forme du texte mais de montrer que grâce aux témoignages des évangiles non canoniques il est possible d'atteindre une forme de texte souvent plus ancienne que celle transmise par la tradition qui n'ont voilà pour la critique textuelle on pourrait dire bien d'autres choses mais je vous dis j'essaye surtout de vous faire entrer là-dedans je passe au principe de la critique interne un premier point important alors qu'il fait hurler mais je développerai plus tard c'est les caractéristiques stylistiques les caractéristiques stylistiques nous allons maintenant poser une autre question qui nous conduira à un point tout aussi important de l'exégence de Boimard nous sommes dans l'évangile de Jean voilà 20-30 20-31 vous connaissez le problème nous sommes dans l'évangile de Jean et nous allons au dernier chapitre chapitre 21 une question surgit même pour le lecteur moyennement avisé l'évangile finit-il ici et qu'est-ce que ça fait ce 31 et après le chapitre 31 le chapitre qui va suivre d'accord est-ce que c'est de Jean ou est-ce que c'est pas de Jean bien nous sommes une question surgit même pour le lecteur moyennement avisé ce chapitre 21 de Saint Jean est-il bien du même auteur que celui du chapitre 20 ça c'est la critique interne qui va le trancher Boimard montre que bien avant lui on a essayé Lagrange pensait que tout était de Jean et d'autres mais c'est pas parce que Lagrange l'a pensé que c'est forcément juste il pensait que tout était de Jean d'autres pensaient que tout était de Jean et d'autres pensaient que non mais l'argumentation était souvent de trouver un lien logique entre 20 et 21 et Boimard et Boimard chaque écrivain possède son propre style utilise certains mots plus volontiers que d'autres il devrait donc alors je vous ai mis ça pour que vous voyez bien il devrait donc être possible la pensée aussi du père Boimard n'est pas une pensée dogmatique c'est toujours une pensée excessivement il ne dirait pas il doit donc être possible il est donc possible il devrait donc être possible c'est une possibilité de recherche il devait donc être possible d'utiliser les particularités de vocabulaire et de style pour distinguer les divers mains qui sont intervenues dans la rédaction d'un écrit en fait l'argument des critères stylistiques doit être manié dit-il avec beaucoup de précaution alors il va montrer il montre que ses prédécesseurs ont procédé en cherchant des arguments logiques à savoir une comparaison d'idées de logique entre les idées du chapitre 21 et celles du chapitre 20 il propose alors une autre voie il ne semblait cependant qu'une étude littéraire du dernier chapitre de l'évangile de saint Jean pourrait éclairer quelque peu le problème de son origine l'auteur va procéder dans un premier temps à la comparaison du vocabulaire du style de la pensée entre l'un et l'autre chapitre et Bois-Marc sélectionnera 28 mots inusités dans le reste de l'évangile il constate qu'en l'espace de diverser seulement 3 à 12 se présentent 6 expressions tout à fait différentes tout à fait même contraires à la nature de l'évangile de Jean la conclusion ouvre le chemin de développement postérieur qui dureront toute la carrière de Bois-Marc le chapitre 21 de l'évangile de Jean n'a pas été écrit par Jean lui-même mais par un rédacteur anonyme certainement disciple de Jean qui s'est inspiré des propres idées du style joannique mais il va aller plus loin il faut le lire jusqu'au bout l'identité de cet auteur demeure mystérieuse et là il aborde dès le début ce qui se développera beaucoup plus à la fin de son oeuvre il dit malgré certains rapprochements curieux entre son style et celui de Luc c'est vrai que la grande idée de père Bois-Marc c'était que Luc avait tout clôturé maintenant on a vu les caractéristiques stylistiques on rentre dans un autre aspect toujours de la critique littéraire c'est voilà comment ça marche les doublés littéraires parce que on va dire tous ces documents qu'on sort il y en a un, deux, trois, quatre comment les sort-ils ? il les sort à partir d'une analyse et cette analyse est fondée sur deux principes que vous allez trouver toute l'exégèse de Bois-Marc c'est ce qu'on appelle la cheville rédactionnelle et ce qu'on appelle en allemand Wiedererhoffnam et le doublé alors c'est comme ça qu'il va procéder au découpement à l'éclatement je dis du corpus c'est à dire que le corpus va éclater à partir des analyses par les doublés et les chevilles rédactionnelles les chevilles rédactionnelles vous l'avez vu en allemand lorsqu'un auteur insère un passage plus ou moins long dans un texte antérieur il est souvent obligé de reprendre après l'insertion que l'on vient d'effectuer des expressions du texte primitif qui se lisent avant le passage et bien la cheville rédactionnelle et il était et il était et le doublé le doublé c'est une chose qui est dite deux fois quant au doublé répétition d'un ou plusieurs mots il en distingue deux catégories ce qui va rendre très difficile la synopse je le reconnais des doublés de fusion donc il y a un doublé mais l'auteur a fusionné ou il y a un doublé et l'auteur a mis deux textes parallèles donc doublé et cheville rédactionnelle enfin je suis obligé vous voyez d'aller vite donc vous voyez qu'ici qu'est-ce qui se passe pensez à l'éclatement du corpus ici ce morceau et il était dans le ZR 40 tours tenté par Satan qui arrive de Luc comme c'est Luc et bien ce morceau il saute et ici je peux reconstituer un texte et aussitôt l'esprit le pousse au désert et il était avec les vêtes sauvages et les anges le servait la grande question sera la reconstitution du corpus maintenant on va l'éclater par toutes les divisions des chevilles rédactionnelles et des doublés pour ma part j'avais fait mon travail avec lui sur les doublés dans les actes et troisièmement je veux sur les critiques la critique interne parler d'un d'un point où Bois-Mar a été quand même un génie et les personnes même qui n'aiment pas Bois-Mar m'ont toujours dit là-dedans il est génial c'est la forme guéchiste l'histoire des formes le saint Jean de Bois-Mar même si l'on ne retenait pas les couches documentaires qu'on dise tout ça c'est de la théorie on serait obligé de tenir pour vrai les sources vétérotestamentaires qui jalonnent tout l'évangile de Jean le thème de Jésus-Nouveau-Moïse est un thème fondamental de l'évangile de Jean où dans les actes je crois que deux exemples vous prenez l'exemple de Élie la geste d'Élie et Élysée et vous prenez l'ascension et la pentecôte et si vous poussez l'analyse vous allez voir que le vocabulaire est le même donc il y a une influence des formes littéraires voilà maintenant je passe à une deuxième grande partie je suis obligé d'aller vite je vous ai dit c'est les grandes étapes de l'œuvre j'en suis à combien ça va les grandes étapes de l'œuvre et bien l'œuvre commence par la synopse avec le père Benoît la synopse il y a deux parties il y a une première partie où il a fait la synopse il compose la synopse avec le père Benoît et puis dessous il y a des citations patristiques alors la synopse il y a aussi il a édité si vous voulez les dates la synopse c'est de 1965 le commentaire avec le père Lamouille est de 72 et la version grecque est de 86 bon alors le grand morceau ça va être d'affronter je vais essayer ce soir d'affronter la synopse la synopse qui est composée Lamouille trouvait les références Boimard concevait les systèmes et les modèles c'est ce dont je veux vous parler ce soir je ne vais pas vous perdre mais je vais vous montrer comment fonctionne un paradigme un modèle un modèle scientifique quel qu'il soit et ça nous conduira au modèle exégétique c'est à dire à ces modèles si compliqués qu'on dit compliqués de Boimard le modèle qu'est-ce que c'est sur toute science quelque science que ce soit le modèle englobe dans une même réalité virtuelle et cohérente un ensemble et un seul d'objets de principes de lois et de règles dans le domaine scientifique bien sûr le maître de cette affaire là c'est Thomas Kuhn et qui applique aux sciences exactes comme il donne plusieurs exemples comme les modèles de Ptolémée les modèles de Copernic etc. mais ce qui nous intéresse c'est de voir que ce qui est valable pour une science je vais vous faire donner une citation vous voyez ce que c'est un modèle et ce qu'il faut voir à côté vous avez ici des lois des lois et des principes qui régissent une unité grand A cette unité grand B aussi est régie par des lois et des principes l'unité grand C par éléments entre eux il y a des interrelations mais voilà que ici il y en a un qui n'est pas expliqué il est extérieur au modèle c'est ce qui va provoquer la recherche scientifique Thomas Kuhn le montre c'est ce qu'on appelle la révolution scientifique alors on va se crisper pour essayer de le rentrer si on ne rentre pas eh bien il faut un autre modèle voilà donc les deux ouvrages clés de Thomas Kuhn sont la révolution copernicienne en 57 et les structures des révolutions scientifiques en 62 vous avez le deuxième pas le premier voilà alors je vais citer je vais citer un épistémologue actuel qui est Franck Varenne qui est à Rouen et qui est au CNRS pour la section philosophie et sciences et techniques et techniques il écrit il a écrit théorie réalité et modèle j'aime beaucoup ça parce que vous voyez théorie réalité et modèle il y a le problème du réel et les simulations dans les systèmes de technique alors il écrit le monde actuel des modèles et des simulations dans les sciences et techniques présente une si grande diversité qu'il devrait extrêmement mais il devient extrêmement difficile de les concevoir dans un cadre épistémologique unique c'est bien dans la variété des pratiques comme la variété des méthodologies et des épistémologies qui semble la règle c'est donc sans doute un défi quasi impossible à relever que de chercher à élaborer une seule et unique épistémologie des modèles donc ceci c'est pour vous dire que s'il y a des modèles en sociologie des modèles en histoire des religions des modèles en histoire de l'histoire et des techniques par exemple l'astronomie ou les sciences de l'atome et bien il existe des modèles pour toutes les sciences et ici nous allons avoir un modèle quand vous ouvrez le deuxième tome de la synophe vous avez un grand tableau avec des que je vais vous montrer des documents c'est le modèle de Bois-là c'est un modèle qui va être censé être explicatif de la totalité bien à quel moment un nouveau modèle surgit-il je vous l'ai dit qu'une le dit à un moment de l'histoire d'une science le paradigme ou modèle de la science normale rencontre des difficultés je vais vous les montrer les difficultés avec les accords mineurs de Mathieu et Luc et il y a des des difficultés qui ne peuvent pas être interprétées par le modèle d'où la nécessité de concevoir un autre modèle des énigmes apparaissent il s'en suit une crise qui dure un certain temps et peut provoquer un malaise et des dissensions dans une partie de la communauté scientifique une ou plusieurs nouvelles théories permettent de résoudre les énigmes les énigmes se proposent le nouveau paradigme se forme et l'on abandonne le précédent alors je vous montre les deux paradigmes voiement voilà voilà ici vous avez le modèle des deux évangiles c'était la théorie de Grishbar modèle généalogique donc c'est assez simple vous voyez Mathieu Mathieu Marc Mathieu Luc Marc tout ça ça marche ensemble et grande particularité par rapport au modèle de Bois-Marc on travaille sur les évangiles tels qu'ils sont pas tels qu'ils vont devenir pas tels qu'ils sont dans en devenir tels qu'ils sont mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas je les mets à côté Luc retranscrit certains lobbyats de Mathieu où il les réécrit totalement on ne sait pas pourquoi déconstruction par Luc des grands discours de Mathieu Marc renonce ça c'est la plus embêtante des choses Marc renonce à une part importante de Mathieu et de Luc on a dit quand même qu'on ne voit pas comment à cette époque on pouvait trancher comme ça au ciseau un grand morceau donc il y en a un autre qui est venu après l'autre c'est le modèle des deux sources donc dans les deux sources Mathieu et Luc prennent à Marc Mathieu et Luc prennent à Marc Mathieu et Luc prennent à la source plus les sources particulières et tout ça constitue un modèle cohérent que Nérinck va défendre par tous les moyens il y a des tonnes de livres pour expliquer que ça marche mais ça marche pas toujours ça marche pas toujours parce que il y a les fameux accords mineurs de Mathieu et de Luc contre Marc il y a des livres entiers pour essayer de les réduire et ça Kuhn dans la théorie de la science l'explique comment à un certain moment les sciences dans tous les domaines se crispent pour essayer de légitimer un modèle pour différentes raisons alors je mets là-dedans tous les éléments tous les éléments objets, alternes, interrelations à partir du modèle N mais X est extérieur à savoir cette question des accords mineurs on voit pas pourquoi il y en a plein pourquoi Mathieu et Luc vont être d'accord contre Marc si Mathieu et Luc ne se connaissent pas donc il va proposer ah ça vous fait peur et bien c'est pas si compliqué c'est pas si compliqué il vous faut repartir vous voyez à ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a montré ça vous voyez comment on a éclaté le corpus ici j'ai sorti un morceau j'ai sorti un morceau je fais ça cheville rédactionnelle cheville rédactionnelle doublé, doublé je sors un morceau j'obtiens ça mais ça où ça va ? il faut bien que ça aille quelque part donc c'est là qu'on va constituer le modèle exégétique alors Boimard et sous les influences sur cela il était bien comme le père Lagrange il a un exégète qui connait très bien l'allemand et qui a et qui connait très bien dans la synopsis il ne cite pas les auteurs allemands il ne les cite pas je me demande pourquoi mais dans l'évangile de Jean il les cite massivement et donc les Dibélius les Brutman Boimard introduit alors sa théorie à niveau multiple alors c'est ça qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est à niveau multiple à niveau multiple c'est que avant d'arriver il conçoit des documents primitifs une couche de documents primitifs un document ça a Q et Q c'est déjà comment comme vous le voyez A la théorie des deux sources bien mais là il y a un A et il y a un B c'est un document palestinien et une reprise du document palestinien le problème que posera tout exégète c'est dire mais comment il arrive à ça comment il arrive à ça et alors je vais vous le dire très simplement ensuite il y aura trois évangiles intermédiaires un Matthieu intermédiaire un Marc intermédiaire un Proto-Luc et l'ultime rédateur je veux tout de suite dire ici qu'il va se différencier fondamentalement d'un exégète comme Roland qui était quand même très traditionnaliste Roland est à niveau multiple mais Roland est un but du mythe des origines au départ un évangile et tout va en se diversifiant Bois-Mars l'unité est en bas le chaos est en haut l'unité est en bas et l'unité en bas plus vous lisez plus vous lisez avec des hésitations c'est la main de Luc voilà j'ai entendu une conférence dans la salle la grande salle là à côté où c'était le jour de la Saint-Luc et il disait c'est le plus grand écrivain du Nouveau Testament car c'est lui qui a tout fini bien alors je vous montre vous voyez donc les interrelations voilà comment on les explique quand on lit il faut lire bien sûr dans la synopse les relations comment il explique les péricopes comment il explique les péricopes il va d'abord provoquer l'éclatement comme je vous ai dit l'éclatement du corpus ensuite il faut le ramener à l'unité il est quand même faible parce que certains je ne sais pas si il est là le père certains trouvent que c'est trop simple mais mais il ramène à l'unité comment et bien par les caractéristiques stylistiques il va dire ce vocabulaire là et ce vocabulaire là et ces tournures là et ces tournures là sont de la même famille donc je vais les regrouper dans un ensemble grand A et les autres dans un ensemble grand B la particularité du niveau multiple c'est que ici l'évangile n'est pas fini que ce soit les deux sources ou que ce soit ou que ce soit les trois évangiles les deux évangiles pardon ils travaillent sur un évangile fini sur le texte que nous avons ici c'est un mathieu intermédiaire et ici un ultime rédacteur qui signe il y a des interrelations on lui a dit c'est compliqué je vous citerai la citation de Brown bien sûr qu'on dit que c'est compliqué mais il a vite fait de répondre c'est compliqué mais personne ne vous a dit que c'était facile que la composition des évangiles était facile bon je voudrais encore maintenant deuxième grande partie de l'oeuvre vous voyez que je suis obligé d'aller un peu vite oui quand même pour les deux sources vous avez compris la deuxième grande partie peut-être la plus belle partie de l'oeuvre c'est Saint Jean une oeuvre superbe 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 vous voyez donc il distingue il faudrait si on avait le temps montrer les relations de ce document C avec le document C de la synopse mais vous voyez un document C un deuxième genre il les appelait très simplement certains riais mais enfin Jean de A et Jean de B Jean de B compose à Éphèse un rédacteur final qui introduit aussi des loggias joanniques et là le document A qui vient de la tradition synoptique ce modèle dans l'évangile de Jean ceci il l'a recomposé au début quand on ouvre l'évangile de Jean on a le document C intégralement et quand on regarde le document C il est très historique et j'ai trouvé que Boimard liait des thèses très extrêmes comme par exemple un vieil exégette qui est mort ici qui était busi qui disait c'est l'évangile le plus historique et puis d'autres ont dit comme Boimard c'est de la théologie du début jusqu'à la fin c'est les deux c'est les deux c'est de l'historique très sûr sur lequel se greffe du théologique et se construit du théologique et c'est ça le génie de l'affaire donc là il vous montre ce document C à partir duquel va se construire progressivement la pensée l'évangélique un genre deux peu importe est-ce le même pas le même ce sont finalement des questions secondaires et à la fin nous avons un rédacteur final qui conclut tout la troisième partie le père directeur vous l'a signalé c'est la grande oeuvre de Boimard c'est les actes l'étude des actes présente cependant une particularité qui ouvre un nouveau domaine de recherche à Marie-Louise Boimard ça ne marche pas exactement pareil ici Boimard commence par une pure question de critique textuelle connue dans l'histoire de l'exégèse du Nouveau Testament c'est une question connue qu'en est-il du texte des actes des apôtres donné par la tradition occidentale ça traîne depuis toujours on connait ce problème quel est son rapport avec le texte alexandrin qui est le texte officiel donné par Nestlé Allain avec les variantes Boimard entreprend de restituer alors il va pratiquer je vous ai mis une image acte 13 4 à 7 il reconstitue il prend le texte alexandrin ici et vous avez le texte occidental restituer il va le restituer à partir d'une foule de témoins dont les principaux sont comme elles les connaissent D à savoir le codex de Bèze le palimpsest de Fleury qui est petit h qui est un texte latin G67 qui est le codex glasier mais qui est marqué aussi dans Nestlé Allain de M.A. mais si vous voulez manuscrit égyptien mais vous avez des versions coptes vous avez des versions syriac vous avez des versions éthiopiennes et bien sûr les citations patristiques je voudrais dire au sujet des citations éthiopiennes dont on a sur laquelle on a plaisanté on a dit mais écoutez vous savez il a amené des textes du 16e siècle qu'est-ce que vous voulez que l'on en fasse pour en définitive l'idée est fort juste car il l'a abandonné à la fin de sa vie sous la pression de la critique mais l'idée est juste que des petites traditions comme l'Ethiopie aient pu conserver des textes qui ont échappé aux grandes recensions et qui ont conservé les variantes en particulier j'ai vu sur le codesse glasier une variante c'était tardieu qu'il avait vu quand il était au collège de France qui avait vu cette variante en acte 1-6 vous avez quand rétablirais-tu le royaume et toi vous n'avez que ça mais vous avez dans le texte vous avez dans six prédications de saint Augustin deux questions quand le royaume sera-t-il restitué et toi quand seras-tu restitué restauré et on disait mais vous voyez saint Augustin cite deux mémoires or or le codex de Bèze non parce qu'il a déjà été harmonisé mais le codex glasier copte porte la variante donc Augustin la vieille latine et le codex glasier portent tous les deux la variante donc il faut remonter plus haut un archétype plus haut pour vous dire que l'idée de prendre un manuscrit d'un éthiopien du 16e siècle n'est pas une folie si je dis que ces manuscrits je peux prouver qu'ils ont échappé aux grandes recensions où on a à planis alors ici c'est la photo 15 je vous montre simplement vous voyez comment ça fonctionne il a corrigé à partir de tous et il a reconstitué le texte à partir de tous ces témoins vous voyez ici alors ce que je veux simplement vous montrer parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus réfléchissez à une chose la question qui est derrière tout ça c'est quel est le texte premier l'alexandrin ou l'occidental Lagrange pensait et d'autres que l'occidental était un glossateur Boimard et d'autres pensaient qu'il venait avant et que le deuxième l'alexandrin avait limé le texte l'avait nettoyé bon j'avais fait mon mémoire à l'époque de l'outrise là-dessus sur les doublés dans les actes mais voyez qu'il y a une chose importante sur le plan mathématique de ces variantes selon que je prends un sens ou que je prenne l'autre sens si je dis que le texte alexandrin est premier alors il me faut expliquer que le hoy est venu après et que le hoy occidental a changé le autre si je dis que le texte occidental est premier alors il me faut dire que le premier était le hoy et que le hoy est devenu hauteuil ça peut vous paraître un détail mais vous verrez que c'est très important quand on va parler des variantes négatives par exemple le père Lagrange explique très bien les gloses ce qu'il appelle des gloses des grandes phrases qu'on trouve dans le codex de Baise qui sont plus longues mais comment expliquer les manques pourquoi aurait-il enlevé et vous voyez que le sens est différent si je pars du texte alexandrin comme premier et que j'aille vers le texte occidental comme le voudrait Lagrange il faut que j'explique qu'on a enlevé c'est très difficile d'enlever dans la Bible si je vais dans l'autre sens il faut que je dise qu'on a ajouté donc vous voyez que toutes les dégètes vont changer du plus entre le plus et le moins je laisse une petite ah oui non l'évolution de l'oeuvre alors je vous montre comment ça marche les deux volumes des actes il y a ce premier volume où vous avez le texte et puis vous avez un volume où vous avez toutes les variantes discutées les unes après les autres vous voyez ici ici il vous met le texte occidental alors vous voyez et oï a remplacé et oï et où D codex de Bèze le pseudo-chrysostome ici dans Oï vous avez d'autres choses ici je l'ai marqué ce manuscrit c'est eux c'est le laodianisme la coïnée c'est la fameuse version de la myxanthine G c'est le codex vigas c'est un codex latin Lucifer de Caligae c'est un texte latin ici il dit il y a ton agone dans P texte latin il mettait encore Mar manuscrit égyptien codex de Bèze là ça il dit ici c'est en plus il y a plus tel laodianus c'est dans la coïnée et etc ça ce sont les variantes cursives de von Soden que vous trouvez ici vous voyez ici eux coïnée ague voilà et vous avez les autres et toutes les variantes vont être discutées voilà ayant créé la théorie le modèle le pas le modèle ayant défini par la critique textuelle que le texte alexandrin était second que le texte occidental était premier et que le texte le codex le codex ne représente pas toute la tradition occidentale j'avais fait aussi un mémoire là dessus il a été harmonisé mais enfin disons c'est la tradition occidentale Boimard construit alors un modèle comme il a construit un modèle pour Saint Jean comme il a construit un modèle pour la Tinox ici vous avez un document J c'est le document Johannite des Johannites d'Éphèse c'est une vieille théorie moi que j'avais adopté pour ma thèse qu'il y aurait des documents du Baptiste qui auraient été christianisés le document P c'est le document Pierre et le journal de voyage donc un premier acte 1 mais là il y a quelque chose de tout à fait différent par rapport au reste c'est que ici nous sommes plus devant un document virtuel mais nous sommes devant un document qu'il a restitué au préalable puisqu'il a restitué dans l'édition le texte occidental donc acte 2 constitue le texte occidental acte 3 c'est le texte occidental limé en quelque sorte le cardinal Martini qui a étudié dit qu'il n'y a pas de moi je crois à cela il n'y a pas de différence dogmatique entre les deux mais qu'il y a une image stylistique on a empêché des répétitions moi j'ai travaillé sur les doublés les choses qui étaient répétées trois fois on les a simplifiées on ne voit pas pourquoi ça serait venu après pourquoi on se serait amusé à répéter trois fois on va plutôt du complexe au simple je vais bientôt conclure alors je voudrais dire je vous montre simplement ceci auquel je n'ai jamais trop travaillé cela c'est son un bouquin tardif quand est-ce qu'il écrit ça en 99 donc à partir toujours des doublés qu'il trouve dans Colossien il établit une épître au Laodé du C1 je sais que Père Garuti était assez mordu pour cette affaire il m'avait dit parce que j'avais dit ça il m'a dit non 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 c'est important voilà mais je ne m'y étadrerai pas parce que enfin c'est pareil le système il voit des doublés et il sort un texte voilà j'en ai fini et je voudrais terminer par trois questions à Bois-Marc par trois questions d'abord je vais citer la critique du grand exégète Brown Raymond Brown qui donne une courte présentation du modèle de Bois-Marc qu'il analyse au niveau de la synopsis et relevons la conclusion de l'exégète américain il dit ce type de théorie postule pratiquement une nouvelle source pour résoudre chaque difficulté on ne peut prouver qu'elle est tort ou raison mais la plupart la trouvent trop complexe pour aider à l'étude courante des évangiles en fait c'est très empirique en fait la majorité des spécialistes dans un effort pour expliquer les différences et les similitudes des synoptiques plutôt que de poser en principe des protévangiles disparus et des apocryphes primitifs cherchent du côté de la relation entre les évangiles existants voilà c'est à dire vers des solutions de dépendance mutuelle que nous allons montrer du Brault je dis ce texte c'est significatif je l'ai analysé à un autre endroit ce texte mais je trouve que c'est une pensée très positiviste mais enfin ce texte c'est significatif d'une forme de critique qui demanderait une réponse longue ce n'est pas le lieu on peut cependant constater contester un des arguments déjà renouvelé vis-à-vis de Bois-Marc quand il écrit et on l'a dit et redit on ne peut prouver qu'il est tort pour raison le contraire est prouvé il est prouvé si vous lisez toute l'oeuvre le contraire est prouvé par le travail acharné de Marie-Amérique de Bois-Marc qui remettra en question ses propres analyses de variantes jusqu'à la fin de sa vie l'évangile de Marc sa préhistoire en 94 enquête du protoluc en 97 et le texte occidental des actes des apôtres édition nouvelle en 2000 il va tout reprendre c'est l'édition que reprendra Patrick Fort et bien le père là va rediscuter et si c'était pas facilifiable il ne dirait pas je me suis trompé il dit non là on peut dire autrement on pouvait analyser comme ça mais on peut aussi analyser comme ça et c'est vrai que c'est une pensée qui m'est sympathique c'est un peu aussi la pensée d'origine on peut dire comme ça mais aussi on peut dire comme ça et sa pensée est toujours très souple il n'est pas interdit de penser que étant cela je pense que c'est un vrai savant par rapport à dire c'est ainsi ou c'est ainsi voilà deuxième point que j'ai dû prendre la préférence donnée à des évangiles existants comme il dit Brown est peut-être plus facile mais forcément pas forcément plus vrai comme je l'ai dit au début de cet exposé qu'appelle-t-on des évangiles existants j'estime qu'il s'agit d'une réalité toujours construite à partir d'un ensemble de variantes choisies ordonnées par une théorie scientifique ce qui permet par le fait même d'autres constructions qui restent toujours possibles c'était ma première remarque ma deuxième question et remarque à Bois-Marc c'est l'intérêt de la question quelqu'un m'a dit je ne sais pas qui est là il m'a dit mais enfin pourquoi vous vous intéressez à ça alors je réponds le travail de Marie-Emile Bois-Marc tente de montrer la genèse des écritures genèse des écritures qui est le miroir de l'histoire de l'église puisque l'église a construit et choisi son corpus en disant cela je tiens à m'inscrire contre toute position libérale qui tendrait à montrer ou à croire que le document le plus ancien est le plus vrai Bois-Marc met à jour un développement un dévoilement de la vérité à travers les documents mis à jour par son exégène ce qui est très net dans son ouvrage pourtant décrié où l'auteur touche au développement de la dogmatique à l'aube du christianisme avant la naissance des dogmes en 1998 son chapitre sur la divinité du christ s'emboîte fort bien dans un développement du dogme en général la notion de développement y est très nette un développement compris comme un dévoilement progressif au sein de l'écriture une prise de conscience ecclésiale se jouant au niveau de la croyance et non comme une évolution créatrice comme un dévoilement et pas une évolution créatrice à la loisir ou à la Bultmann troisième et dernière question comment dépasser Bois-Marc comment dépasser Bois-Marc la grande question reste ici pour mes yeux les caractéristiques stylistiques qui sont en décrié qui permettent voilà et on aura fini la grande question c'est les caractéristiques qui permettent de regrouper le corpus en documents divers 7 documents pour la Cynoc 4 pour Saint-Jean 5 pour les actes les études de Bois-Marc sont pauvres sur ce plan là le père m'a dit qu'il avait mis 10 ans sur les actes moi je parlais souvent avec la mouille on faisait quoi des statistiques il y en a 19 il y en a 20 il y en a 10 il y en a 15 mais c'était pas de la grande statistique on n'en étudait pas à des études de stylométrie comme on est arrivé aujourd'hui et je pense que c'est là qu'il faut dépasser Bois-Marc en allant plus avant les études de Bois-Marc restent basées sur des statistiques très simples de proportion telle forme est présente tant de fois chez Luc tant de fois dans les actes il en tire des pourcentages la statistique c'est pas que des pourcentages je pense qu'il faut aller vers la stylométrie et l'utilisation de l'informatique aux études de style et je fais une citation depuis une vingtaine d'années je vous l'ai marqué beaucoup d'études de style basées sur les méthodes stylistiques ont été menées avec succès les procédés statistiques appliqués au traitement des textes en langue naturelle y compris en langue ancienne contribuent à l'une des applications majeures des études stylométriques la recherche de la paternité des œuvres dont l'attribution est douteuse des textes anonymes ou des textes écrits sont un pseudonyme j'espère que vous voyez si j'avais le temps je m'occuperais plus de cela je donne une autre citation c'est de ce même spécialiste de la stylométrie ainsi les méthodes stylométriques permettent de démanteler de démanteler tout à l'heure je vous ai parlé d'éclatement du corpus de démanteler les textes mettant en évidence leur structure non apparente Bouhamar on en restait à l'apparence il avait avec Père Lamouille des petits moyens on voyait qu'il y en avait dix on voyait qu'il y en avait quinze mais la stylométrie aujourd'hui nous permettra de voir ce qui n'est pas apparent à l'œil d'aller plus loin des structures aux apparences non apparentes à l'œil à l'œil nu qui ne sont pas sans rappeler dans leur mécanisme les fonctionnements des espaces sociaux tout comme les membres de la société possèdent une certaine autonomie dans le cadre de cette société les structures textuelles mesurées possèdent une autonomie dans les limites de l'objet qu'est le texte et dernière citation pour finir ce sont donc les relations les moins évidentes qui permettent l'identification la plus précise voilà je voulais terminer là-dessus je voulais aussi dire une idée comme ça si mais je ne le développerai pas je le proposerai est-ce que on peut penser je le pense moi-même que avec ses moyens avec l'école biblique le père Bois-Mar c'est pas si loin que la mouille que le père Lagrange est dans la lignée des travaux à son époque du père Lagrange j'essayerai de trouver comment on pourrait établir une parenté il y a beaucoup de parenté il y a quand même il y a d'abord l'exégèse allemande qui est derrière quand même pas rien il y a il y a tout de même qui est chez Lagrange il y a et puis aussi comme je disais à quelqu'un à table Bois-Mar n'est pas loisier on va en discuter merci merci Augustin applaudissements Merci.